Au menu aujourd'hui, un concentré de trésors des Pyrénées. Une truite, cuite au feu de bois, accompagnée de sa petite sauce aux chèvres et de haricots maïs du Béarn. Moi ce qui me plaît dans le plat, c'est la vivacité, la vie, donc la truite, l'eau vive. Pour prendre un peu de hauteur, le fromage de chèvre. Et pour rentrer un peu plus dans les terres, le haricot maïs du Béarn. Donc un haricot qui se sert du maïs comme tuteur pour pousser. Bienvenue à Bedouce, dans le Béarn, au cœur de la vallée d'Aspe. Si le département des Pyrénées-Atlantiques est connu pour ses fortes précipitations, il l'est aussi pour ses étés indiens. De nombreux randonneurs profitent de la douceur du climat pour grimper le long des circuits touristiques. Notre chef du jour, Jérôme, nous vient de Châtélaillon, en Charente-Maritime. Mais cela fait 15 ans qu'il a trouvé son bonheur ici, à la montagne. Je suis tombé amoureux de la région, de la vallée d'Aspe, le vallon de Bedouce. Il y a plein de petites vallées perdues, plein de petits endroits comme ça à découvrir. On n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des bons produits. Bonjour, votre billet s'il vous plaît. Si cette petite fille joue à la chef de gare, ce n'est pas un hasard. Jérôme cuisine dans l'ancienne gare de Bedouce. Depuis un an, Fabrice et Edith, les parents d'Isor, l'ont transformé en hôtel-restaurant. Allez, suivez-nous. Donc voilà, ici, c'était la salle pas perdue avant. C'était vraiment la salle d'attente principale. Donc bien sûr, il n'y avait pas de comptoir, il n'y avait pas de cheminée. Il y avait quand même ce guichet-là, c'était vraiment le guichet d'origine. Le chef de gare avait son logement au-dessus. Donc maintenant, nous, on a transformé ça en chambre d'hôtel. Bon, ce n'est pas la chambre qui nous intéresse, mais bien la cuisine. Et pour cela, Jérôme prépare le four. Le boileuette, c'est tout ce qui va nous apporter la meilleure braise. Je casse bien au fond. Et là, c'est parti. Et notre chef du jour commence par la garniture aromatique. Il coupe en brunoise ses carottes et ses poireaux et fait chauffer le tout dans du beurre. Alors, un petit repère pour savoir si on a le beurre à température. Alors, on l'entend, il chante un peu, là. Et quand il arrête de chanter, c'est qu'il a température. Alors, on va cuisiner la truite qui vient de chez Christian. Voilà, qu'on a pêchée ce matin, toute fraîche, toute belle, toute brillante. Cette truite, il est allé la chercher à 15 km du restaurant, dans les bassins d'eau douce de Christian, à Asasparos, située à 400 m d'altitude. Bon, elles sont jolies ! Salut ! Salut, Christian ! Ça va ? Ouais, super ! Je te pêchais les truites, là ? Voilà, parfait ! Bon, ça va avec les températures qu'on a, l'automne est doux, là ? Ouais. C'est mieux qu'au mois d'août, hein ? Au mois d'août, c'était compliqué. On a eu une eau qui est montée à 20, 21 degrés. Ce qui fait qu'on est obligé, comme vous le voyez là, d'oxygéner les bassins pour que les truites puissent se vivre. Christian est la troisième génération de sa famille à élever des truites. Et avec le réchauffement climatique, il craint qu'il n'y ait pas de quatrième génération. Étant gamin, dans les années 80, on avait de la neige ici en pleine. Maintenant, depuis les années 2000, la neige ici se fait rare. Alors c'est vrai que ça pose problème aussi pour alimenter les cours d'eau, dont les gaves. Pour nous, c'est vrai que ça va être très très compliqué dans l'avenir. Des torrents menacés et que l'on appelle les gaves. L'appellation pyrénéenne pour désigner les cours d'eau des alentours. Et voilà Jérôme. Merci Christian. Merci à toi. Super. A bientôt. Retour en cuisine, Jérôme cuit sa truite à l'huile d'olive tout en rajoutant du sel et du piment d'Espelette. Et pour un peu plus de gourmandise, il rajoute un morceau de polenta. C'est parti pour trois minutes à feu vif. Si on n'a pas de four à bois, on la cuit au four traditionnel. Alors un four très chaud, un four à 200 degrés pendant à peu près 10 minutes. Pour accompagner sa truite, il met un peu de couleur. Il cuit à l'huile d'olive des piments padron, du maïs, des poivrons rouges, des aubergines et des courgettes. Sans oublier le fameux haricots maïs typique du Béarn. Et comme ils sont secs, il les a trempés préalablement 24 heures avant de les rajouter à la garniture. Un peu comme un risotto, je vais venir un peu nacre mes haricots. Voilà, je les chouchoute un peu là. Du thym du jardin et une feuille de laurier. Donc je vais rajouter de l'eau. Tout le monde a fait sa rencontre, voilà, au fond de la casserole. On est parti pour deux heures et demie, trois heures de cuisson. Ne reste plus qu'à préparer une petite sauce aux chèvres. Et pour cela, Jérôme reçoit la visite de Guillaume, son fromager préféré. Salut, ça va ? Ça va, Pékin ? Super, super. Les chèvres sortent tous les jours. Là, on arrive à l'automne, c'est la meilleure saison pour faire du fromage. Parce que là, elles vont retrouver de la châtaigne, du fen, du gland, les feuilles mortes qui tombent. Ça donne beaucoup de goût pour le fromage. Les chèvres de Guillaume ne montent pas en estive. Cela n'empêche pas notre fromager de faire des camemberts avec leur lait. Des poquettes, comme ils les appellent, ce qui veut dire petit en béarnais. Bon, Guillaume, merci beaucoup. Continuez à travailler comme ça. Jérôme déglace ses cubes de fromage au Jurançon, ce mythique vin blanc moelleux du Béarn. Une fois fondu, le chef passe le tout au blender pour aérer la sauce. Le tour est joué, il n'y a plus qu'à dresser. Tiens, Fabrice, je te laisse goûter ça, là. Tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, pour un peu de Béarn dans votre assiette, il ne vous reste plus qu'à prendre note. Le fromage et le poisson, ça peut comme ça paraître un petit peu surprenant. Le fromage de chèvre apporte du caractère. Essayez à la maison. Le fromage de chèvre apporte du caractère.